Effectué contre Lille, que l'on va voir d'abord dans son intégralité pour vous le remémorer, pour que vous décryptiez ensuite étape par étape, ça part un peu d'un cafouillage à l'entrée de la surface. Il y a cette frappe d'Illmas qui est légèrement désiée par Giroto et belle intervention. Main gauche, ensuite vite fermez votre premier poteau. On va revenir ensuite sur un autre angle pour revoir cette action de haut. D'abord, vous êtes à 4-5 mètres environ de votre but. Quel est le point de repère pour être à bonne distance pour fermer cet angle ? J'essaye d'être au milieu de ma petite surface pour pouvoir intervenir, que ce soit derrière ou s'il y a un ballon en profondeur. Là, il n'y a pas d'attaquant qui peut me mettre en danger par rapport à ça, donc je m'attends plutôt à une frappe. En effet, si on passe maintenant derrière le but, on voit que vous êtes masqué par Nicolas Palois, pas forcément évident à juger ce ballon. Et puis si on se focalise sur votre posture maintenant Alban, on voit les jambes fléchies, les épaules vers l'avant, les mains vers le bas. Pourquoi c'est une posture optimale ? Ça me permet d'intervenir plus facilement. Je suis sur mes appuis et je suis préparé à toute éventualité. Pour pouvoir vite changer d'appui, on va voir justement que c'est important parce que si on revient maintenant derrière le but, on voit que cette frappe va être légèrement désillée par Giroto. Et là, on voit tout en bas de l'image, vous êtes un petit peu en appui pour partir sur la droite. En quoi c'est important ? Comment on peut travailler ces appuis pour vite repartir de l'autre côté ? Déjà là, je vois que l'attaquant veut croiser sa frappe, donc j'essaie d'anticiper un peu. Après, ça va très vite, Giroto la contre un peu, donc il faut vite reprendre ses appuis. C'est très compliqué par rapport à ça. Et voilà, c'est des choses qu'on travaille souvent à l'entraînement avec des petits appuis. Et voilà, c'est un travail de tous les jours, j'ai envie de dire. Et là, on finit sur un gros plan sur votre équilibre un petit peu de plongeon. On voit d'abord votre appui gauche, celui le plus proche du ballon, qui est orienté justement vers le ballon. Pourquoi c'est important plutôt qu'il soit de face ? J'essaye de couper la trajectoire du ballon, d'aller au plus près. Je sais que si je vais parallèlement au ballon, j'aurai plus du mal à le toucher. Pour bien pouvoir mettre plus de puissance, c'est important. Et on voit aussi votre regard vraiment focalisé sur le ballon. Vous pensez seulement à l'arrêter ou vous êtes déjà aussi à l'idée de le repousser dans une zone hors de danger ? Là, franchement, c'est un arrêt où j'essaye vraiment de la toucher parce que ça va vraiment vite. Donc je ne pense pas vraiment à la repousser. Après, je sais que c'est plus facile pour les défenseurs que je la repousse sur un côté. On voit justement aussi l'importance des mains basses qu'on a montrées au début pour vite parcourir le moins de distance possible vers le ballon. Deuxième situation maintenant, c'est un beau double arrêt contre Nîmes que l'on va voir pour enchaîner. On va voir cette situation où, à l'origine, vous même sortez de votre but pour proposer une passe courte éventuellement. Il y a ce ballon qui est perdu. Vite l'ajustement pour vous replacer. La reprise de Dunker, ça revient sur Philippe Poteau. Vous vous relevez très vite pour un deuxième arrêt et Nicolas Pallois vous supplé ensuite. C'est un petit pas d'ajustement justement pour vous replacer, Alban. Comment vous vous repérez justement par rapport à votre but ? Le premier poteau, le deuxième, quel est le placement optimal ? Déjà, à chaque fois qu'un défenseur a le ballon, j'essaye de proposer une solution en dehors de mon but. Là, on perd le ballon, donc j'essaye de me resituer par rapport à mon but. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de temps pour frapper, donc j'essaye de me placer le mieux possible pour pouvoir intervenir. À distance du premier poteau de bras, c'est un petit peu ça ? J'essaye vraiment de fermer le premier poteau parce que c'est plus simple pour moi d'intervenir. Et là, on voit de derrière, malgré tout, simple d'intervenir, mais ce ballon est sur vous, pas facile forcément à orienter parce que ça va revenir. Pardonnez-moi, ces ballons sur vous, c'est délicat ? Oui, il est proche de moi. Après, le ballon a beaucoup d'effet aussi, donc j'essaye de la repousser le mieux possible. Malheureusement, je n'y arrive pas forcément et j'essaye de me relever rapidement pour pouvoir intervenir. Une belle deuxième intervention. Est-ce qu'il y a une technique pour bien se relever le plus rapidement possible ? On voit appui sur le bras gauche peut-être ? Oui, j'essaye de m'appuyer avec mon bras et aussi de croiser mon pied pour avoir plus de puissance. Oui, parce que vous allez envoyer vos jambes vers l'avant avec beaucoup d'agilité. Et puis le réflexe, au final aussi, est-ce que vous travaillez ces frappes à bout portant pour vite réagir ? Oui, on le travaille souvent à l'entraînement avec les spécifiques gardiens. Se relever rapidement aussi, c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours. Pour terminer, Alban, qu'est-ce qui vous donne le plus de plaisir dans ce rôle de gardien ? Je dirais diriger ma défense, faire des arrêts. Quand je ne prends pas de but, je suis le plus heureux du monde.